Donc on a voulu faire cette table ronde sur l'arrêt des herbicides pour que deux viticulteurs des réseaux des filles puissent témoigner de leur expérience puisqu'ils ont choisi depuis plusieurs années d'arrêter l'utilisation des herbicides sur leur exploitation. On verra là avec les échanges qu'en fait l'arrêt des herbicides c'est quelque chose qui n'est pas si simple. Il ne s'agit pas de remplacer une pratique par une autre. On sait aujourd'hui qu'il existe plusieurs alternatives aux herbicides mais ce n'est pas si simple que ça. En fait, arrêter les herbicides, ça a des impacts forts sur l'exploitation et ça demande au préalable de réfléchir, d'anticiper ce changement de pratique. Pour témoigner, j'ai à côté de moi Mathilde Jacqueline qui est viticultrice en Savoie à Aix-les-Bains et puis Bernard Goriot qui est lui viticulteur coopérateur, mais vous le savez, en Gironde. Donc pour commencer, j'aimerais que vous nous expliquiez dans quel contexte vous travaillez et que vous nous présentiez votre exploitation. Bernard Goriot. On va effectivement parler de ce qui se passe sur une exploitation quand on abandonne les herbicides. Donc vous voyez l'exploitation, c'est aujourd'hui une vingtaine d'hectares groupés. Alors l'atout de cette exploitation, c'est que le vignoble, on va dire, c'est une seule grande parcelle, mais en réalité avec évidemment des îlots à l'intérieur et donc sur un, on va dire, un coteau, un coteau argile au calcaire pour partie et plutôt limounosableux. On appelle ça des boules bennes sur une autre partie. Voilà, donc c'est un vignoble qui est avec des densités très diverses puisqu'il me reste encore un héritage des vignes anciennement plantées très larges avec des très très faibles densités. Puisque c'est entre autres là sur cette image, on est sur des vignes à 3,50 mètres de large. Et puis maintenant, de plus en plus, je suis en train de restructurer à 4,500 pieds, c'est-à-dire 2,20 mètres sur 1 mètre. D'accord. Et en moyenne, vous faites 50 hectares hectares. Et je fais le rendement autorisé qui était en 2016 de 55 hectares à l'hectare. Tout à fait. D'accord, merci. Et vous, Mathilde, est-ce que vous pouvez nous présenter votre exploitation ? Oui, donc bonjour à tous. Je m'appelle Mathilde Jacqueline. Je travaille au sein d'un domaine familial où je travaille en binôme, donc avec mon père, Xève et Jacqueline. On a 6 hectares dans un domaine très confidentiel en Savoie, avec un microclimat spécifique, donc au bord du lac du Bourget, à Brison-Saint-Innocent. Donc on a vraiment des cépages autochtones de Savoie, comme l'Altesse, la Malvoisie ou encore la Mondeuse Noire en rouge. Donc à temps plein, on est donc 2 sur l'exploitation, on est vraiment sur le côté artisan. Et puis après, on prend des saisonniers pour tout ce qui est bourgeonnage et puis vendange manuel. Au niveau de la commercialisation, on est tout en vin direct, on produit à peu près à 25 000 bouteilles. Voilà, on a notre cave en fait en ville, qui est assez atypique, donc à Aix-les-Bains, ce qui nous permet justement d'avoir une clientèle au domaine. D'accord, merci. Et donc pour commencer notre discussion sur l'arrêt des herbicides, j'aimerais que dans un premier temps, on s'arrête sur ce qui est essentiel en fait, quand on parle de gestion des sols, c'est le sol à proprement parler, qui a été un peu oublié avec l'utilisation des herbicides. Est-ce que vous pouvez nous dire quel type de sol vous avez sur votre exploitation ? Et puis à quoi ils sont sensibles selon vous ? Oui, donc pour ma part, sur le terroir, on a à peu près 3 types de sols différents. Donc je vais avoir un hectare et demi en coteaux, assez pentus, qui sont plutôt là des éboulis, donc ils sont un petit peu sensibles à l'érosion et au compactage. Après je vais avoir 2 hectares et demi, qui là sont plus sur des argiles, sur une roche-mer calcaire, avec plus ou moins de profondeur. Je peux avoir 30 cm comme 2 m de profondeur. Donc là très sensible au compactage. Et puis après, là dans cette partie, il y a 2 hectares environ, plutôt limoneux, sur des allévions du lac du Bourget. Donc là, ils sont assez riches en matière organique et donc ils sont très sensibles à la pousse d'herbe. D'accord. Et vous Bernard ? Alors, donc tout à l'heure je disais, c'est un plateau, on va dire, c'est ce grand plateau de l'entre-deux-mer qui est calcaire dessous, avec une dalle calcaire qui effleure par endroit, puisque j'ai sur une partie de l'exploitation de la roche à 30-40 cm. Bon, alors on va dire, globalement, sur 20 hectares, il y en a à peu près la moitié qui est sur ce type de sol, donc avec un rocher qui est plus ou moins profond. Et puis une autre partie, donc en boule baine, c'est-à-dire limoneux, sableux. Alors globalement, tout est plutôt filtrant, c'est-à-dire que je n'ai pas de problème de rétention d'humidité, des choses comme ça. Après, tout est plutôt sensible au tassement. Et puis il faut dire une chose, c'est qu'en bio, on passe beaucoup quand même avec les engins. Donc ça, c'est une problématique, on en parlera tout à l'heure. D'accord, d'accord, ok, merci. Et donc vous avez choisi d'arrêter les herbicides. Qu'est-ce que ça représente pour vous comme enjeu ? Quelles étaient vos motivations ? Bernard, si vous voulez. Je peux continuer. Alors tout à l'heure, quand j'entendais M. Chantelot dire, je crains pour la viticulture la suppression du glyphosate. Moi, je ne crains pas, je trouve ça plutôt une perspective intéressante. En fait, il me semble, alors bon, ça c'est mon point de vue. Moi, je suis sur une exploitation depuis neuf générations. Et je crois, je suis intimement convaincu que l'herbicide, c'est une parenthèse dans l'histoire de la viticulture, qui est une histoire qui est séculaire. Et on aura désherbé nos vignes pendant, grosso modo, désherbé chimiquement pendant une cinquantaine d'années. Je l'ai fait. Moi, je suis ici pour témoigner de comment on passe du diuron et de la cimasine dans les années 80 à zéro herbicide aujourd'hui. Voilà. Donc en termes de motivation, moi, je regrette qu'une chose, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt, de ne pas avoir supprimé ces applications d'herbicide, même si on est d'accord pour dire que, bon, en termes d'IFT, ce n'est pas ça qui impacte le plus. C'est vrai. Mais en termes, à mon avis, d'image, et puis bien au-delà de ça, parce que c'est vrai que, bon, des vignes, comme on en voit, hélas, encore aujourd'hui, où 100% du sol est désherbé 365 jours par an, franchement, en termes d'image pour les consommateurs, pour les citoyens qui circulent, qui se baladent, les promeneurs, ça ne donne pas quand même une image très sympa de notre métier. Et puis après, on en parlera peut-être, le fait d'arrêter les herbicides, c'est réveiller le sol, et c'est une aventure qui est vraiment formidable. D'accord. Merci. Et vous, Mathilde ? Moi, je suis tout à fait d'accord avec Bernard. Pour ma part, on a désherbé aussi, et maintenant, on est en zéro herbicide à 100%. On a vraiment un enjeu environnemental, tout d'abord, parce que vous voyez, on est au bord du lac du Bourget, c'est juste sublime, notre petit vignoble. Donc c'est vraiment très important pour nous de protéger la biodiversité qui se trouve chez nous. Et puis, il y a vraiment l'aspect auquel je crois beaucoup, qui est l'aspect qualitatif. Donc c'est réaffirmer, en fait, une typicité des vins. Et pour ça, pour moi, ça passe par le zéro herbicide et justement par la vie des sols, et trouver un meilleur équilibre naturel qui va se créer sur vos parcelles. Et puis, il y a deux autres aspects, en fait, qui sont importants. C'est aussi un peu le côté humain. Donc pour la santé, moi, je suis tout le temps dans les vignes. Donc c'était très intéressant pour moi de travailler en zéro herbicide et puis pour mes futurs salariés. C'est vraiment une autre approche. C'est un vrai plaisir. On est beaucoup plus observateurs, en fait, de notre sol. On apprend mieux à connaître nos terroirs. Et puis, il y a un autre aspect, c'est le no-tourisme, parce que du coup, on est très dynamique de ce côté-là. Et c'est vrai qu'au niveau de toute la diversité et puis des visites de vignes, c'est juste inconditionnel d'être en zéro herbicide aujourd'hui. D'accord. Bernard, vous nous avez dit que vous avez repris votre exploitation familiale dans les années 80. Quelles sont les différentes étapes dans la gestion de vos sols ? Je vais essayer de résumer, parce que ça fait finalement bientôt une quarantaine d'années. Donc, c'est vrai qu'il y a eu une période assez longue, on va dire pratiquement la moitié, une bonne vingtaine d'années, où j'étais dans une approche très conventionnelle de l'époque, dont je l'ai dit, tous ces cocktails d'Iuron, Simazine, Glyphosate, évidemment, j'ai utilisé ça beaucoup. Enfin, beaucoup, raisonnablement, mais régulièrement. Et puis, de fait, en désherbant comme ça sous le sol en permanence, l'interligne était maintenue en herbe un fond sur deux et travaillait plus ou moins l'autre interligne, avec des apports de fertilisants chimiques. Voilà, donc, j'ai pratiqué ça. Ensuite, j'ai réduit de manière significative l'utilisation des herbicides à seulement des herbicides de contact, avec un appareil d'application à ultra bas volume. Donc, ça, c'était à la fin des années 90. Donc, dans le cadre de l'engagement vers l'agriculture, la viticulture raisonnée. Et ça, on a développé ça pendant, grosso modo, je dirais une dizaine d'années, jusqu'à ce que je décide, avec quelques-uns de mes copains, de passer au zéro herbicide, à la viticulture bio. D'accord. Et donc, aujourd'hui, comment vous gérez vos sols ? Alors, aujourd'hui, l'étape, elle est intéressante, peut-être quand même aussi, en termes de perspective, pour développer le zéro herbicide. Ça a été dit, c'est qu'il n'y a pas de solution unique, alternative, pour faire face, et en particulier chez nous, avec un climat océanique et des printemps, surtout ces derniers printemps, très arrosés et donc très verts. C'est beau, tu vois, c'est très verts. Et donc, là, c'est vrai qu'on a des soucis. Comment on y fait face avec des interventions mécanisées sous le rang ? Puisque moi, je n'ai pas décidé, je ne suis pas séduit pour l'instant par la mise en place d'un enherbement sous le rang. Bon, j'ai besoin d'être convaincu. Donc, l'entretien sous le rang mécanisé, c'est compliqué, c'est compliqué à cause des conditions météo, à cause des contraintes d'organisation, parce que c'est difficile, en fait, d'arriver à tout gérer au mois de mai, juin. Voilà. Mais on y arrive. OK. Merci. Mais on va développer ça un peu plus tard. Et vous, Mathilde, par quelles étapes, en fait, vous êtes passée sur la propriété pour gérer vos sols ? Alors, en fait, c'est vrai que, donc, Xavier, mon papa, il a commencé, du coup, par avoir un rang enherbé, et puis un rang griffé, désherbé sous le rang. Et puis, il y a en gros une dizaine d'années, il y a eu une remise en question, en fait, de par la qualité des vins qui stagnaient un petit peu, puis même des sols qui étaient quand même très compacts, avec le développement de la mousse. Donc, c'est là où il y a eu toute la remise en question du zéro herbicide. Donc, il a tout de suite décidé, en fait, de tout enherber les vignes, parce qu'en fait, en Savoie, il faut savoir qu'on a des gros à-coups climatiques. Autant, on peut avoir 1300 millimètres de pluie comme 300. Donc, on ne sait plus trop comment faire, justement, pour gérer la vigueur des vignes. Donc, ensuite, il a décidé, voilà, c'était vers 2008, d'investir, en fait, dans un intersept, comme vous pouvez le voir, là, sur cette photo. Donc, voilà, bien travaillé, ça faisait du très bon travail. C'était assez complexe, quand même, à travailler. On a coupé des racines, les rendements ont un petit peu baissé. Mais, en fait, ça ne nous correspondait pas tellement, parce que c'était trop compliqué à mettre en place dans nos parcelles qui sont beaucoup en dévers. Et donc, on a beaucoup coupé de cèpes. Et puis, avec ces pluies, on ne pouvait pas passer. Et du coup, il fallait quand même privilégier les traitements et avoir une piste qui nous permettait de passer avec le tracteur vigneron. Donc là, maintenant, on a mis en place une nouvelle technique qui est simplement, justement, de faire venir l'herbe jusqu'au cèpe et de venir gratter, griffer avec un cultivateur extensible au ras des cèpes. Donc, pour nous, c'est vraiment, là, vous le voyez, il y a l'herbe qui vient jusqu'au cèpe. Et puis, on coupe avec un rotofil électrique sous... Pour le moment, on est assez manuel entre les cèpes. D'accord. Donc, avec vous deux, Bernard et Mathilde, on voit que vous avez arrêté les herbicides et adopté deux gestions des sols qui sont un peu différentes. Il existe plusieurs alternatives, là, aux herbicides. On les a cités en introduction, l'enherbement, qu'il soit permanent ou temporaire, le travail mécanique traditionnel avec les quatre façons, le travail mécanique superficiel, les mulches, les paillages, etc. Pourquoi vous avez choisi, en fait, cette manière de gérer vos sols ? Alors, moi, je confirme ce que disait tout à l'heure Mathilde. C'est que l'arrêt des herbicides, si on décide de travailler sous le rang, il faut faire très attention parce que ça génère des blessures de racines. Et il y a une incidence qui peut être suivant les conditions météo. Moi, ça a été le cas en 2010 et 2011, avec des étés plutôt secs et des chutes de rendement inquiétantes, graves. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est important à dire. C'est, attention, lorsque l'on retravaille sous le rang des vignes qui ont été désherbées pendant plusieurs dizaines d'années, ça peut être compliqué. Moi, le choix que j'ai fait de travailler sous le rang, c'est un choix inspiré par un certain nombre de visites, de contacts que j'ai eus, notamment avec des groupes de viticulteurs accompagnés par des techniciens de la Chambre d'agriculture. Et il m'a semblé que finalement, dans les différentes solutions qui étaient accessibles à l'alternative aux herbicides, le choix de travailler sous le rang me paraissait effectivement le plus pertinent. Voilà, c'est pour ça que j'ai décidé ça. D'accord. Et vous, Mathilde ? Nous, c'est vrai qu'avec cette technique qui est finalement assez simple, justement, on a voulu mettre en place un itinéraire technique qui nous permettait d'être très réactifs, puisque maintenant, en fait, nous, on a vraiment commencé par le zéro herbicide dans notre philosophie. Donc, c'est vraiment d'abord travailler sur notre terroir. Et ensuite, après, on est là maintenant, on est actuellement en conversion bio, donc au niveau de l'ensemble de l'exploitation. Donc, c'est ce qui nous permettait de trouver un meilleur équilibre. En fait, avant, quand on utilisait des herbicides, on avait énormément d'aversions de flore. Et honnêtement, maintenant, on n'en a plus. Justement, il y a un équilibre qui s'est fait au niveau de nos sols. Et voilà, on se concentre, du coup, sur le travail au printemps et à l'automne, pour qu'après, de mai à juillet, on se concentre uniquement sur le travail de la vigne. D'accord. Et donc, je rebondis là sur votre évocation d'aversions de flore. Une autre composante qui est importante dans la gestion des sols, c'est l'herbe. Quel rapport vous avez à l'herbe ? Jusqu'à quel point vous la tolérez ? Que ce soit sur les parties enherbées ou sur les parties que vous désherbez mécaniquement ? Nous, justement, maintenant, on aime bien l'herbe. Ce qui nous choque, justement, c'est des sols totalement désherbés. C'est assez effrayant, les inversions de flore qu'on peut avoir, même sur une parcelle juste à côté de nous. Non, mais pour dire, justement, notre rang enherbé, on le laisse pousser même à 30-40 cm pour, justement, que toute la biodiversité qui est naturelle se développe. Et après, on va aller la broyer, mais pas trop court non plus, à 10 cm, pour pas, justement, que ça fasse un mulch, un peu de matière organique dans le rang. On travaille, d'ailleurs, sur la fertilisation un petit peu de nos sols. Mais voilà, maintenant, on est... Même sur notre rang griffé, là, vous voyez, sur la photo, c'est assez propre. On passe à peu près 4 griffages par an. Et puis, avec aussi notre système, ça nous permet un petit peu de nous adapter si on a un millésime très pluvieux ou pas. Donc, voilà, on laisse plus ou moins prendre l'herbe, prendre sa place. Oui, vous adaptez en fonction du millésime. Oui. D'accord. Et vous, Bernard, par rapport à l'herbe, comment ça se passe ? Alors, moi, je confirme que l'herbe, c'est assez sympa. Après, effectivement, il faut la maîtriser. Donc, pour la partie qui est interrande en herbement naturel, bon, mais là, je dirais... Enfin, la limite, c'est le passage des travailleurs manuels, notamment pour les opérations des pemprages et de relevage. Il ne faut pas quand même qu'il y ait de l'herbe de la madeau. Mais bon, on la laisse pousser sans s'en inquiéter particulièrement. Donc, on fait quelques tontes de temps à autre. Mais on n'est pas... Ce n'est pas un green de golf. Parce que ça aussi, il y a un peu une obsession. Enfin, je sais, en bordelais en particulier. Pour ceux qui connaissent, il y a des gens qui sont franchement obsédés de la tondeuse. Et ça, c'est juste ridicule, à mon avis. Bon, ensuite, sous le rang. Sous le rang, il ne faut pas trop que ça dépasse 20, 25 cm. Parce qu'après, ça va poser des problèmes sur l'efficacité de l'outil que l'on va passer. Moi, je suis équipé, en fait, parce que le problème sur l'exploitation, c'est qu'il y a une variabilité d'écartement qui m'a contraint à trouver une solution qui est intéressante et originale. On a un outil partagé avec un viticulteur en bio. On a acheté en commun un enjambeur sur lequel on a équipé différents outils. Alors, le gros avantage de la enjambeur, c'est qu'on s'affranchit des problématiques d'écartement. Autrement dit, que le rang d'à côté soit 2 mètres, 2,50 mètres ou 3 mètres, ça n'a plus d'importance. Donc, les outils que l'on a, ce sont des lames, ce sont des petits disques, ce sont des décavaillonneurs hydrauliques. Bon, tout ça, certes, ça marche en présence d'herbe, mais jusqu'à une certaine limite. Donc, je dirais sous le rang, 20, 25 cm. Mais il ne faut pas avoir peur qu'il y ait un petit peu d'herbe. Comme sur les vignes, c'était dit ce matin, quelques taches de milieu ne doivent pas effrayer le viticulteur. Et au niveau de l'herbe, c'est pareil. Oui, et quand vous vous faites un peu déborder, vous avez un autre outil. Ah oui, oui, parce qu'il faut avoir aussi la lance à incendie, parce que certains printemps sont tellement compliqués. On a eu le cas en 2013, où on n'a pas pu intervenir à temps. Et on a eu une légumineuse, une variété de luzerne très, très dense, qui s'est densifiée sous le rang de manière incroyable. Et on a passé une machine, qui est une espèce de rotophile, mais qui fonctionne sur un... Les fils sont sur un manchon horizontal. Et il y a beaucoup de fils qui sont fixés sur cet appareil. Ça tourne très, très vite. Et ça ratatine l'herbe de manière très spectaculaire. Heureusement qu'il y a ça aussi, parce qu'autrement, par moments, ça serait vraiment compliqué. D'accord. Et donc là, si on prend du recul sur votre manière de gérer les sols, quels sont les avantages et les inconvénients ou les difficultés que vous avez rencontrées avec votre manière de gérer les sols, que ce soit vis-à-vis des rendements, de la vigueur, de la gestion de l'herbe, de l'organisation des coûts ? Je vais continuer. Et moi, je dirais qu'il y a eu effectivement sur... Allez, grosso modo, on va dire, cette dernière dizaine d'années, puisque j'ai démarré cette conversion, enfin, cet arrêt des herbicides en 2009, on est en 2017, donc 8 ans maintenant. Je suis passé par différentes étapes, plus ou moins compliquées, satisfaisantes. Bon, grosso modo, moi, ce que je dirais en conclusion là-dessus, sur les aspects positifs, c'est avoir une flore, il me semble, beaucoup plus, peut-être, variée, c'est-à-dire des réveils de plantes qu'on ne voyait pas au GER. Et en revanche, l'absence, la quasi-absence maintenant, tout à l'heure, Mathilde a parlé des mousses, ça, c'est quelque chose, un viticulteur qui a beaucoup de mousses sous ses rendements de vie, à mon avis, il faut quand même qu'il se pose des questions. Moi, il n'y a plus de mousses. On avait également des variétés invasives, style géranium, des choses comme ça, mais qu'on arrivait même, pratiquement, avec le glyphosate, je ne dis pas à résister complètement, mais on avait du mal à les détruire. Géranium, je ne dis pas qu'il n'y en a plus, mais le fait de travailler sous les rangs régulièrement, tout ça, si vous voulez, ça a quasiment disparu, donc c'est plutôt positif. Après, les rendements, oui, alors les rendements, ils sont liés au fait qu'on travaille les sols et qu'on apporte également de la matière organique, parce que le fait de travailler les sols, évidemment, accélère terriblement l'évolution de la matière organique, enfin, terriblement, accélère bien l'évolution de la matière organique, donc il est obligatoire d'apporter de manière régulière de la matière organique dans les sols. Mais ça, ça contribue justement à améliorer la fertilité et la vie du sol. Après, en difficulté, je dirais, grosso modo, c'est l'organisation du travail, parce que c'était tellement plus simple avant d'attraper le pulvée, un petit coup de poudre perlimpinpin, et puis voilà, et on était peinards pour deux mois. Ça, c'est fini maintenant. Donc l'organisation, elle est évidemment génératrice de soucis, de complexités, de plus de travail. Il faut aussi accepter que le travail, il n'a pas diminué en temps de présence sur les vignes. C'est plus de travail, plus de soucis et plus de dépenses aussi. C'est coûteux, quand même. C'est relativement coûteux. Oui, d'accord. Merci. Et vous, Mathilde ? Oui, je suis totalement d'accord au niveau de la biodiversité floristique. Nous, on avait beaucoup d'amarante, de mousse, et tout ça a disparu. Là, oui, c'est une photo. Là, c'est la fleur, c'est des dames de 11 heures, pour ceux qui connaissent. Mais maintenant, on a plein de plantes différentes, du serpolet, qui est le teint des Alpes, de la pinpronelle. C'est des choses qu'on ne voyait pas du tout avant. Donc voilà, c'est aussi beaucoup de plantes indicatrices. Et puis voilà, c'est notre texture aussi de sol qui a évolué, qui est beaucoup plus fine, moelleuse, aérée. Donc ça, c'est très important aussi pour résister aux à-coups climatiques que l'on a en Savoie. Et puis voilà, nous, c'est vrai que notre technique, c'est coûteux en temps, mais en matériel, on a très peu d'entretien sur l'intercept, puisque on n'a plus d'intercept. Du coup, on a juste ce broyeur et ce cultivateur qui sont assez simples à mettre en place. Donc voilà, près des difficultés, c'est qu'on peut parfois avoir sur certaines parcelles quand même des plaques de chien dents qui se développent un petit peu. Donc il faut qu'on reste attentif. Et justement, ça c'est important, il faut toujours anticiper, il ne faut pas se laisser déborder par l'herbe. C'est vrai que c'est très agréable d'en avoir, mais il faut quand même le maîtriser. Et puis, on a donc nos parcelles en coteaux qui sont quand même difficiles à travailler, où là, on a investi dans un treuil pour griffer justement un rang sur deux. Et donc là, du coup, c'est vrai que c'est plus compliqué à évoluer sur les terrains en forte pente. D'accord. Et pour clôturer ces échanges et puis laisser après la parole à la salle, j'ai envie de vous poser une dernière question. Un viticulteur, un voisin par exemple, vient vous voir parce qu'il a décidé d'arrêter les herbicides. Quel conseil lui donneriez-vous ? Moi, je lui conseillerais de faire confiance à son terroir et justement de revendiquer sa typicité et sur le long terme, c'est clairement de l'arrêt des herbicides. Justement, il y a un nouvel équilibre qui se fait. Je lui dirais de faire un test sur sa parcelle préférée parce qu'on en a toutes une dans nos domaines. Et puis, c'est une nouvelle organisation, surtout passer s'anticiper, bien intervenir au printemps et à l'automne qui sont des périodes assez intéressantes pour s'occuper des sols. Et puis voilà, après, je pense qu'il ne pourra plus jamais faire le retour en arrière. D'accord, merci. Et vous, Bernard ? Alors moi, je compléterais en disant que l'anticipation est plus que nécessaire, c'est-à-dire effectivement y réfléchir à l'avance, se renseigner, visiter. Il ne faut pas... Bon, on n'invente pas le fil à couper le beurre, autrement dit, ce qu'on fait, on ne l'a grosso modo pas vraiment inventé. On adapte. On adapte des solutions qui existent. On a idéalement s'inspiré de savoir-faire et de savoir-faire qui, là aussi, réussissent. Parce que, bon, si c'est aller visiter des vignes en bio avec des cèpes qu'on cherche au milieu de l'herbe, c'est compliqué. Donc, à mon avis, c'est la première étape. Et ensuite, lorsqu'on... Mathilde a raison, lorsqu'on a fait, comment dire, ce premier travail de sensibilisation et de recherche et qu'on décide vraiment d'y aller, peut-être y aller à petits pas. Autrement dit, personnellement, j'ai fait l'erreur et j'ai converti mon vignoble d'un seul coup, dont 20 hectares. On arrête sur les 20 hectares de désherber, on prend des lames, on coupe des racines sur les 20 hectares et les rendements s'effondrent sur les 20 hectares. Bon, très clairement, c'est une erreur et que je regrette d'avoir faite. Autrement dit, aujourd'hui, si quelqu'un me demande mon avis, je vais dire, démarre sur un hectare ou deux, fais-toi effectivement la main là-dessus, ta propre expérience et puis après, continue plus largement. Voilà. D'accord. Écoutez, je vous remercie. Merci d'avoir accepté de partager avec nous votre expérience et puis je repasse la main à Aymeric. Applaudissements Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501